Et ouais, alors quand il n'y en a plus, il y en a encore, et on revient pour présenter quelque chose, c'est-à-dire la prochaine production de Video Game Galaxy. Donc vas-y Guillaume, parle-nous en. Alors voilà, là c'est la gamme des Atlas, donc on est sur le Super Nintendo Games Atlas, alors il va être dédié pour le premier tome à tout ce qui est FH, FRA et HOL. Donc là vous avez le sommaire complet du livre, c'est un livre qu'on a fait avec Fabien Didier, avec toute la bande de copains de Video Game Galaxy. C'est donc un travail collégial qu'on a réalisé depuis de nombreux mois, où on explique en fait pour tout le marché français, le marché belge, tous les jeux qui ont été distribués au Luxembourg et aux Pays-Bas, comment comprendre nos pièces de collection, avec tous les détails qui vont intéresser les collectionneurs un peu, qui veulent avoir des informations précises et pointues. Alors attends, je suis obligé de t'arrêter parce que ça ne va pas parler à tout le monde. Ouais, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux dire par comment comprendre nos pièces de collection ? C'est-à-dire les identifier, savoir quelle est la version, etc. C'est ça. Alors la version, c'est quelque chose que les collectionneurs maîtrisent, c'est-à-dire savoir s'ils ont une version française, s'ils ont une version allemande, parce que la notion de code commence à être très maîtrisée par les collectionneurs, en tout cas pour le marché français, de ce que je sais autour de moi. Maintenant, les gens savent ce que c'est un NOE, ce qu'est un FAH, un ITA, un ESP. Maintenant, je pense que c'est tombé dans le domaine du maîtrisé, mais vraiment par tout le monde. Par contre, il y a plein de mentions légales autres que nous, en fait, on cherche à expliquer dans nos bouquins. Donc vous avez toutes sortes de dossiers dans ce livre qu'on a essayé de rendre le plus agréable possible à sa lecture, que ce soit les codes localisation dont on parlait, mais aussi la compréhension des codes de pays de production. Ça, c'est déjà un peu moins connu. Les types de cartouches, les codes de région et la partie majeure du livre qui sera le catalogue FAH de tous les jeux existants sur notre marché. Donc ça, c'est les scans de nos jeux, je tiens à le préciser. Ce n'est pas un livre qu'on a fait avec les ressources d'autres personnes. Donc on a scanné nos boîtes, nos cartouches, nos notices, tout ça, ça appartient au collectif de Vidéogames Galaxy. Et on a voulu pour chacun des jeux dire dans quel pays le jeu pouvait avoir été sorti, avec un indice de rareté pour chacun des jeux et tout un panel d'informations important pour un collectionneur. Donc là, vous avez tous les jeux. Si on a bien fait notre travail, il n'en manque aucun. Donc le livre est maintenant fini. Et vous avez, à la suite de la partie exposition du catalogue FAH, la même chose pour le FRA. Le FRA, il y a évidemment beaucoup moins de jeux. Et le HOL. D'accord. Voilà. Avec tous les stickers, les mentions légales qu'on pouvait trouver pour le HOL. Et à la suite de ça, vous avez des dossiers qui expliquent les jeux qui contenaient des cartes ou des posters à l'intérieur. Au niveau des éditeurs, ça peut être une information importante pour un collectionneur, savoir s'il doit compléter son jeu. Souvent, on pense que quand on a la boîte, la cartouche, la notice, on a terminé. Mais non. Parfois, il nous manque la carte, la rec-card et autres choses qui permettent de compléter. Toutes les variantes pour les gammes classiques. Donc là, ça parlera à tout le monde. C'est les fameuses Nintendo classiques en boîte rouge. Les rééditions tardives qu'il y a eu en Europe. Les Disney classiques, même principe. Et ensuite, on est parti sur des gammes un peu plus méconnues. C'est les gammes des classiques, mais là par contre, typiquement hollandais. Qu'on n'a pas eu chez nous en France. Avec des stickers aussi très particuliers qu'on a tenus à vraiment décrire, expliquer. On a montré tout ce qu'on savait en la matière. Tous les contenus promotionnels. Quand vous avez des boosters de cartes, des Cardass, Dragon Ball, Sailor Moon, des jeux de cette famille Spirou et autres. Tout ça, c'est des informations pour des collectionneurs assez pointues. Des informations qu'on ne trouve pas sur le net. C'est beaucoup de recherches. Heureusement, on a l'ami Fabien Didier qui en connaît un rayon en la matière. On salue. Et de toute façon, sans Fabien Didier, ce livre n'aurait tout simplement pas pu voir le jour. C'est principalement sur ses connaissances que ce livre s'est reposé. Vous avez ensuite toutes les promos, les opérations, les campagnes promotionnelles des éditeurs. Les fameux packaging alternatif quand il y a des guides de solutions qui sont fournis avec les jeux. Les stickers particuliers que vous trouviez sur les boîtes. Et un ensemble de variantes qu'on explique. Et on explique comment, au fur et à mesure du temps, les boîtes ont évolué avec des artworks différents, des designs différents. Voilà, c'est un livre vraiment fait pour les collectionneurs. Qui répond à une attente, je pense, qui n'est pas assouvie actuellement avec les gammes existantes. La gamme Anthologie ou Bible à l'époque ne répond pas à ces demandes-là. Et le livre est en pré-vente à partir de maintenant. Vous pouvez l'avoir pour 25 euros pour l'édition normale et 32 euros pour l'édition collector. Donc passez vite sur le stand de Vidéogames Galaxy. On est là, prêt à vous accueillir. Merci à vous. Si on n'est pas à la Pixel Days, comment est-ce qu'on peut commander le livre ? Le livre, il sera commandable sur notre site internet d'ici quelques jours ou quelques semaines. On a encore quelques réglages à faire à ce niveau-là. On peut déjà le pré-commander sur le stand pour ceux qui sont à la Pixel. Et bientôt, pour tous ceux qui seront simplement en ligne, ils pourront le commander sur le site de Vidéogames Galaxy. D'accord. Alors, moi, ce que j'ai envie de rajouter, c'est qu'il ne faut pas trop traîner. On est sur des hardcore gamers. Et donc forcément, ce ne sont pas des produits qui vont se vendre à des milliards d'exemplaires. Si vous ne les soutenez pas maintenant, après, ça sera trop tard. Ils ne vont pas pouvoir en éviter 40 000. Donc, s'il vous plaît, si ça vous intéresse, si cette connaissance pointée vous intéresse, c'est maintenant ou jamais. Donc, essayez de les soutenir. On a besoin de votre soutien pour que des gens comme ça puissent partager leur savoir. Donc, merci par avance les mecs. Et j'ai juste une chose à rajouter, c'est... C'est l'infollow !